Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo recette. Alors je suis désolée, j'ai pris du retard dans les vidéos parce que nous sommes en vacances scolaires et du coup j'étais occupée. Voilà, donc cette vidéo que je suis en train de vous faire, elle aurait dû déjà sortir ce matin. Mais voilà, donc je vais essayer de vous la poster quand même dans la journée. Nous sommes mercredi 22 février. Voilà, donc je vais essayer de vous la poster quand même aujourd'hui. On va tenter le coup, mais j'aurais dû, voilà, elle aurait dû être en ligne ce matin. Je suis désolée. Voilà, hier il y avait trop de monde à la maison. Il y a des enfants partout. C'est, j'étais pas tranquille pour filmer quoi. Voilà, c'est des vacances scolaires. Donc c'est une recette, c'est une recette. Je ne vais pas dire que c'est une recette de cuisine parce que ce n'est pas trop de la cuisine. C'est plus de l'assemblage. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Même pour ceux qui débutent en cuisine, c'est très très facile. Donc pour ceux et celles qui commencent à me connaître, je vous propose que des recettes super simples à faire. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera ma recette de la tarte au thon. C'est comme ça qu'on aime la manger. Donc chacun rajoute ce qu'il veut dedans. Nous, on la mange vraiment comme ça. On l'aime comme ça, de façon très simple. Voilà, après vous pouvez vous rajouter effectivement des oignons, des herbes, des choses comme ça. Moi, je vais vous montrer ma recette personnelle que tout le monde aime à la maison. Pour les ustensiles, il vous faudra un moule. Voilà, un moule à tarte. Celui-là, il a vécu, mais ce n'est pas grave parce qu'on met le papier dessus. Voilà. Ensuite, là, je viens de préchauffer le four. Là, je l'ai préchauffé à 200. Donc voilà, le temps que je fasse la tarte, il préchauffe tranquillement. Ensuite, comme on fait une tarte au thon, on va avoir besoin de thon. Donc voilà, c'est du thon au naturel. Là, j'ai pris une grosse boîte parce qu'en fait, je vais enchaîner sur une deuxième tarte au thon. Je vais en faire deux en fait, mais je ne vais en faire qu'une avec vous. Donc voilà, une boîte de thon. Là, c'est les gros formats. Voilà, il y a 400 grammes, poids total 400 grammes. Voilà, c'est une grosse boîte de thon. Évidemment, je vais la diviser en deux pour faire mes deux tartes. Une pâte feuilletée. Voilà. De la pulpe de tomate en D. Voilà, moi j'achète celle-là de la marque Repair. Je vais prendre celle-là pour faire la tarte au thon. Voilà, de la pulpe de tomate. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de prendre ce format-là. Vous pouvez la prendre déjà mixée. C'est de la pulpe de tomate. Voilà, tout simplement. Et du fromage râpé. Voilà. Donc là, je vais finir les paquets. J'ai deux paquets entamés. Donc j'ai un paquet des mentales. Voilà, il reste vraiment un fond. Et j'ai un autre paquet, trois fromages. Voilà. Où il reste aussi un fond. Donc je vais utiliser ces deux paquets. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. C'est vraiment tout. Allez, première étape. J'installe la pâte feuilletée. Voilà. Moi, j'aime bien retirer un peu les bords là. Parce que sinon, ça crame dans le four. J'aime pas. Donc je retire les bords. Voilà. Ensuite, je pique la pâte. Voilà. Je viens mettre la pulpe de tomate. Donc là, je mets... C'est des boîtes. Elles font... Je vais vous dire la contenance. Poinette, 400 grammes. Voilà. Poinette, 400 grammes. Voilà. C'est des boîtes de 400 grammes. Voilà. Donc, j'étale la pulpe de tomate. Voilà. Et là, comme j'avais une grosse boîte, j'ai divisé le thon en deux. Je vais utiliser ça pour une tarte. Et le reste, mais pour l'autre, la deuxième tarte. Donc là, je viens rajouter les morceaux de thon par-dessus la tomate. Voilà. Je vais aller me laver les mains et on mettra le fromage. Je vais aller me laver les mains et on mettra le fromage. Voilà. Je vais en rajouter un peu là où il y a des manques. Comme ça. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Là, c'est prêt à être enfourné. Voilà. Donc, je vais enfourner à 200. Là, le four a fini de préchauffer. Il n'a même pas fini de préchauffer que j'ai fini déjà la tarte. Donc, je vais l'enfourner entre 20 et 25 minutes. Voilà. À 200. En surveillant que les bords ne crament pas. Voilà. Si ça commence trop à cramer, soit vous baissez, soit vous éteignez. Voilà. 20 minutes minimum jusqu'à 25 minutes pour que ce soit bien cuit. Voilà. Voilà. Je vais enfourner tout ça. Et puis, on se retrouve après. Je vous montre le résultat. Ça y est. Donc, j'ai enfourné la deuxième. Et je viens de sortir celle-là. Vraiment. Ça sent trop bon. Voilà. Ça donne envie. Le fromage est bien doré. Donc, je l'ai laissé 25 minutes à 200. Il faut surveiller. Voilà. Il faut vraiment surveiller que ça ne crame pas trop. Sinon, vous baissez à 180 les dernières minutes. Voilà. Donc, une bonne tarte au thon. Voilà. Voilà. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi partager cette recette. Voilà. Avec votre famille, vos amis. C'est une recette super simple à faire. Et on se régale à chaque fois. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada